Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live ! Nous nous retrouvons ce soir actuellement pour ouvrir deux ETB de la sorte. Ce sera un petit live pour se faire plaisir, un petit live ouverture de boosters dans lequel on va ouvrir 18 boosters. J'en ai pas 100 cette fois d'accord, j'en ai juste 18. 18 boosters de la série destinée de Paldéa, qui est une série particulière étant donné qu'elle met énormément en avant les Pokémon Shiny. Alors non, si tu sais pas ce qu'est un Pokémon Shiny, je suis désolé. Là ça va être non, j'ai pas le temps. Tu trouveras très facilement l'explication et je suis sûr que quand on va tomber sur les cartes, tu vas comprendre très rapidement aussi ce que cela veut dire. Sachant qu'on avait déjà ouvert des boosters à l'occasion, de temps en temps en live, et je crois qu'on était tombé sur un... Un insécateur Shiny, je crois, un truc comme ça. Je peux te montrer un petit exemple. Euh... C'est, c'est, c'est... Ah non, celle-là je l'avais ou... Ah mais attends, mais j'ai... Ah oui, j'ai eu des supers cartes. Attends, mais ça je te le montrerai à la fin. Je suis un peu tombé sur des dingueries aussi en ouvrant des cartes de mon côté. Donc voilà. Donc YouTube, bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est le petit live du lundi soir qui va durer seulement 20 minutes. Ok. Et euh... Et j'espère qu'on va passer un très bon moment. Pendant que je vous accueille, pendant que vous prenez le temps de vous installer, vous de même hein, dans le chat, installez-vous. Euh... Bah pendant ce temps-là, je vais essayer d'ouvrir le... Le... Le TB. Mais voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je n'y arrivais pas. Voilà. Preuve que je ne l'avais pas ouvert avant. Qu'il est pas glitché ou j'en sais rien, je sais pas quoi. Merci Sleepyuna pour les 200 bits. Sur quelle carte aimerais-tu tomber ce soir dans le booster ? Je ne connais pas les cartes de cette série. J'avoue que là, depuis qu'on est passé au bloc écart-latéviolet, je m'intéresse un peu moins aux cartes Pokémon malheureusement. C'est des... C'est des séries qui me... Ouais, qui me parlent moins, donc qui m'attirent moins, forcément. Ah ! On a le cahier où, à l'intérieur, on a le spoil de toutes les cartes, en fait. Donc on pourra le regarder après, si vous voulez. Mais pour l'instant, je... Je me spoil rien. Je vais juste... Ah, c'est Mimiki, hein, donc on peut avoir Mimiki déjà en Shiny. Je me spoil rien... Ah mais oui, on a une carte Mimiki, d'accord. Je me spoil rien, on va découvrir ça ensemble, et après on regardera le cahier parce que je ne compte pas en ouvrir d'autres de mon côté. Et il y a eu déjà une première prédiction ! Vous connaissez ça, là ? Ça, là, il est au taquet. Voilà, si vous le connaissez pas, maintenant vous le connaissez, il est au taquet. Oui, on a une carte exclusive, c'est sympa, ça. Bon, comme d'habitude dans les ETB, on a des protège-carte. Il est super, super joli, hein. Vraiment, ça brille trop bien, mais ils sont trop forts pour les... Pour les trucs qui brillent, hein. Moi, je suis vraiment un... C'est quoi le nom de l'oiseau, là, qui essaye de voler à chaque fois les... Les trucs qui brillent un peu, là. Mais je suis ce genre d'oiseau, moi, en fait. Moi, tout ce qui brille, ça m'a... La pie, je suis une pie. Voilà. Oh, putain. Parmi tous les boosters qu'on a, Il n'a qu'un seul qui a l'illustration du Pikachu Shiny. Il est juste là. Putain, c'est fou ! Regardez pour la fin. Je suis une pie. Euh... Et la pie, ça fait quoi comme bruit ? Ça fait euh... Piu, 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 comme ça. Ça fait piu, 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 piu. Donc, c'est la... C'est la pie qui fait piu. C'est le PewDiePie. Le PewDiePie. On y va ! Vraiment, j'ai tenté l'improvisation sur une blague, mais elle était nulle ! J'aurais dû m'arrêter avant, j'aurais dû le sentir arriver. Alors ! Bonjour Youtube. Bienvenue... Ouah, la musique elle entraîne trop là. La musique elle entraîne trop. On va se faire un petit focus. Regardez. On va jouer comme ça. Bonjour ! Ah le zoom ! Avec le chat à côté. Alors, juste... Ah ouais ! Elle est belle ! Il n'est pas en Shiny par contre le mimiqué. D'accord ? Attends, mais elle est vieille ! Il y a une vieille à côté qui fait de la... Qui fait de la... Je ne sais pas comment on dit. La couture ! Un truc comme ça. Elle est sympa cette carte, elle est mignonne ! Alors ! Premier booster qu'on va ouvrir. Euh... Ce Pokémon qui vient de la dernière génération. Je ne vous rappelle plus comment il s'appelle. For... Forgeron... Forageon... Forge... C'est qui ? Je ne sais plus. Forgeron ? Elle s'appelle Forgeron ? C'est certainement ça, ouais. Forgelina. Ok. Jouons le booster ! Ah, il est Shiny ! Ah ouais ! Ah putain oui ! Le mimiqué Shiny normalement il est en noir et blanc si je me rappelle bien. Il a des couleurs un peu de terre mais t'as raison. Il l'est. Tu as complètement raison. Bien vu. Alors, j'ouvre le booster. Voilà, je me fais pas avoir, je regarde pas. Ça, je mets de côté. La dernière carte, hop. On la met devant, c'est l'énergie, c'est bon. Et on y va. J'ai l'impression que le taux de drop dans cette série, c'est-à-dire le taux, le pourcentage de chance de tomber sur des bonnes cartes, des cartes rares, est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de cartes rares. Il y a plus de cartes rares que de cartes classiques dans la série. La série comporte apparemment 91 cartes et je crois qu'il y en a 150 secrètes. Je crois que c'est la série qui a le plus de secrètes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je dis peut-être des bêtises. Je vais aller vérifier sur PokéCardex sans trop me spoiler. PokéCardex, bonjour. Destiny de Paldéa, bonjour. Alors, il y a 154 secrètes et 91 cartes normales. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'il y ait plus de secrets. Vraiment, je te dis qu'ils ont abusé sur cette série. Elle est très, très particulière. Vraiment. Alors, du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait une prédiction qui est finie. Vous avez tous voté. La prédiction de Sahala était, y aura-t-il une énergie eau dans le cinquième booster ? Sachant que ça, c'est le premier. Tu aurais pu proposer le troisième, on avait largement le temps. Eh bien, vous avez voté. On verra bien le moment venu. Voilà. Alors, attends deux secondes. Voilà. On est bon. Alors, on va essayer de ne pas se spoil. Nous avons une énergie plante. Nous avons un petit spectrum. Alors, les cartes shiny, d'accord, elles arriveront évidemment dans les cartes rares. On n'aura pas des shiny sur des illustrations classiques. J'aime bien le spectrum. J'aime bien le style de dessin. Je découvre aussi les illustrations et le design des cartes. Bien que j'ai déjà ouvert des boosters, il y a des choses qui m'ont très surpris dans le mauvais sens du terme. Et je vous expliquerai si on tombe dessus par hasard pourquoi ça m'a surpris dans le mauvais sens du terme. Mim Junior, du coup. Nous avons Sonistrel, et pas Sonitrel, que j'ai appelé comme ça pendant des années. J'étais dans l'erreur totale. Le Meoko, le dégradé de couleur sur son illustration est très joli. Clove, qui était dans le dernier jeu sur Switch. Farfaduvé, très mignon ce petit Pokémon, très choupi. Nous sommes à la... Reverse ? Non, pas de reverse, ok. La première reverse sera juste après. Nous avons Bagaïd, du coup. Mais il est pas beau. Première reverse. Première shiny, waouh, ok. Ça commence très très bien. Mais je vous dis, j'ai l'impression qu'à chaque booster on va tomber sur des dingueries, préparez-vous. Starry shiny. Le starry shiny, il est de couleur, comme tu peux le constater, vert. Avec son encadrement de cristaux jaune. Et sa boule, sa pierre précieuse, bleue. Avec le bleu de la carte, c'est magnifique. Ça ressort trop bien. La carte est très très belle. Voilà, donc les shiny, comme tu peux le constater, ont toujours des petites étoiles. Ok, aux alentours. Et alors là, on le voit pas bien à cause de l'éclairage. Je vais voir si je peux changer quelque chose, genre ça. Non, ça n'aide pas. Et si je fais ça, ça n'aide pas plus que ça. En fait, il y a de la texture, il y a comme un fond blanc qui tourne et tout. C'est pas la première fois qu'on a des cartes shiny dans les cartes Pokémon. Et elles respectent toujours plus ou moins ce même principe. Par contre, c'est compliqué de faire la collection. Ça va se voir la différence des cartes parce que là, le contour est gris. Et dans les anciennes cartes Pokémon, à l'époque, les contours étaient jeunes. Depuis ce nouveau bloc, maintenant, les contours sont toujours gris. Bref. Première shiny de ce soir, Starry, elle est très jolie. Ensuite, nous avons un salamèche en reverse. Et voilà pourquoi ça m'a surpris de manière négative. Est-ce que vous, par hasard, est-ce que vous voyez qu'est-ce que moi me choque ? Qu'est-ce qui me dérange ? Qu'est-ce que je trouve que c'est une honte ? Carrément, je dis que c'est une honte. Ouais, tout à fait. Exactement, quelqu'un l'a trouvé. C'est la même illustration que dans 151. 151, c'est une série de cartes Pokémon qui est sortie un peu avant celle-là. Nous avions la même image de salamèche. Eh bien, je crois que Pikachu et Raichu, c'est pareil. Ils ont récupéré les illustrations d'autres séries pour celle-là. Et je trouve que c'est pas normal, en fait. C'est abusé de nous ressortir les mêmes cartes. Du coup, j'ai trouvé ça très très nul et j'ai pleuré. On se met une autre musique ? Au hasard. Pokémon de XY. On va voir ce que ça donne. Et derrière, la carte rare entre guillemets, ça sera un court singe en holographique dont c'est pas non plus... C'est clairement pas une carte de fou. Deuxième booster, vous allez vous taper tout le live avec ma tête en gros, hein. Vous en avez conscience, hein. Je suis désolé, hein. Ils réutilisent souvent. Alors moi, c'est la... Ça faisait très très très... Enfin, même non, en fait. Je crois que j'ai jamais connu ça. Ça m'a vraiment sauté aux yeux qu'ils réutilisent. Et je trouve que c'est pas normal, en fait. Deuxième booster, c'est une énergie plante. Nous avons... Elle est très cool la musique, hein. Nous avons un ferro-singe. Qui va... Qui nous court... Qui nous court vers nous. Qui va nous taper. Nous avons un flottillon. L'illustration est jolie, mais le Pokémon est pas beau, hein. En tout cas, au niveau de ses couleurs. Voilà. Le Pikachu. Quoique... Attends, le Pikachu, j'ai un doute. Le Pikachu, peut-être. Le Pikachu ? Cette illustration me parle, en vrai. Et je sais plus. Je sais plus si elle a été déjà réutilisée ou pas, cette illustration de Pikachu. C'est une réédition. En tout cas, moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais... Je connais ça. Ça, je l'ai vu. A la limite, tu copies des illustrations pour les cartes McDo, tu vois. Ça, je comprends. Mais pour une autre série, tu remets les mêmes cartes ? Oh, pfff. Oui, voilà, c'est ça. Elle était dans McDo aussi, je crois. Tout tombe ! Le chien met la bougie sur la tête. Et Rio ? Eh ! Eh ! Et Rio ? Nous avons Famignol, la petite famille, avec les deux petits enfants. Nous avons Machine ! Ah ouais, alors par contre, il y a des full art de dresseurs dans cette série qui sont magnifiques. La Machine est très belle. Et il y a une autre dresseuse que son illustration, elle est... Oh... Une œuvre d'art, la carte. Avec la chance qu'on a, évidemment, on va tomber dessus. Bien sûr, vous vous en doutez. Mais là, pour l'instant, on a juste Machine en dresseur normal. Je crois qu'on a la première reverse. Rookool Shiny ! Rookool Shiny ! On va se faire toute la... Un géant Shiny ou c'est comment, là ? C'est le Rookool Shiny. Normalement, il est un peu verdâtre. Ouais, sur la carte, ça ressort pas bien. Mais Rookool, quand il est en Shiny, il a une teinte un peu qui ramène vers le verdâtre. Sur tout son corps ! Sur toutes les couleurs, même ses pattes, c'est un peu le verdâtre qui ressort. Alors, je crois pas que toute la 1G soit en Shiny dans cette série. Oh, si c'était le cas, je me régalerais de faire la collection uniquement des Shinies. J'adore les Shinies. C'est pas pour rien que j'ai marché pendant 8 heures hier, en ville, en jouant à Pokémon Go. C'est uniquement pour les Shinies. Très jolie, la Rookool. Elle fait plaisir. Deuxième reverse. Waouh. 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 Y'a quoi, là ? Y'a quoi, là ? C'est une Full Art. C'est une Full Art. Alternative, j'imagine ? De super dauphins. Attends, je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Pour qu'on la comprenne mieux, la carte. Il est dans les profondeurs. Waouh. Ok, mais euh... C'est un super... C'est un super booster, là, sur quoi on vient de tomber. Non mais je vous dis, vraiment, cette série, j'ai l'impression... Et j'arrive pas à savoir s'il est Shiny, parce que je le connais pas assez, par contre. Mais normalement, il est bleu, ouais. Là, il est noir. Shiny, il est noir, d'accord. Par contre, c'est dommage qu'ils mettent pas le... Le Shiny, du coup, sa sous-évolution en Shiny dans la petite bulle. Incroyable. Mais tous les Pokémon, toutes les cartes rares mettent en scène des Pokémon Shiny, donc il l'est forcément aussi. Et en rare, nous avons... Enfin, en rare... Entre guillemets, hein, tu m'as compris. En holographique, plutôt. Ce qui n'est pas du tout une carte rare, hein, en soi. Vrambotor. Voilà, donc rien, rien de particulier, rien d'exceptionnel. On peut continuer. C'était seulement le dé... Le deuxième booster. Il en reste encore 16. Troisième booster de ce soir. Alors. Le code en le met là. Alors, troisième booster aura l'énergie... De type assier. Très bien. Première carte. Nous... Un dresseur en première carte ? Oh, c'est étonnant, ça. Voilà. Nous avons les élèves de Paldéa. Ça aussi, je crois que ça existe en full art. Mais de toute façon, toutes les cartes dresseur en full art, elles sont toujours très très belles. Élèves de Paldéa. Mais en première carte, c'est... Ouais, c'est cocasse. C'est étonnant. Ensuite, nous avons... Le Patachio que j'ai en Shiny. Puisque j'avais acheté un tripac et c'était la... La carte promotionnelle. Donc là, vous pouvez comparer. Voilà. Patachio normal, il est plutôt blanc crème. Et Patachio Shiny, il a été un peu plus... Un peu plus cuit, tu vois. Il est un peu plus... Ou alors, il est un peu plus au chocolat, tu vois. Il a l'air plus savoure en tout cas. Le petit Patachio. Nous avons... Le Spectrum qu'on a déjà vu. Le Natu qu'on avait pas vu encore jusque là. Donc j'imagine que tous les Pokémon qui sont présents dans la série existent en Shiny ensuite peut-être. Lenturne. Bonjour. La Colline au clair de lune. C'est joli ça. Le Dunfan. Sympa la carte. Très sympa. La première reverse qui n'est pas une Shiny. D'accord. Ok. Peut-être que les Shiny n'apparaissent qu'en première reverse. Je sais pas. Je sais pas comment c'est fait le mélange. Donc Mordu d'or. Je n'ai aucune idée de à quoi il ressemble en Shiny. Est-ce qu'il est tout en or ? Je sais pas. Deuxième carte. Sonistrel. En reverse. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Je le disais. J'en parlais. J'en parlais. C'est sur ce booster que j'en parlais puisqu'il était au début. Est-ce que c'était un spoil ? Est-ce que le fait de m'avoir mis les élèves de Paldéa en première carte était un spoil pour me dire qu'ils allaient ressortir ensuite en full art. Elles sont trop belles ces cartes. Ces illustrations. Bon alors j'en connais aucun de ces élèves là. Moi je trouvais que j'étais plus eu plus d'affect sur les... C'était dans Zenith Suprême il y avait des cartes full art de... Je crois qu'il y avait je sais plus quelle héroïne et héros des jeux vidéo. Eux ils me parlent pas plus que ça mais c'est des très belles cartes en général. Trop cool. Toutes les cartes full art là ces derniers temps elles sont magnifiques. Ouais c'est des élèves random moi je me souviens pas que dans le jeu euh... Il y a des quêtes particulières avec eux euh... Non. Ils ont juste pris des PNJ random. On continue. Nous sommes au quatrième booster mesdames et messieurs. Et l'énergie du quatrième booster sera l'énergie électrique. J'ai failli mourir en fait. Électrique je rote un peu attention. Bonjour. Énergie électrique. Alors. Quatrième booster. Le Patachio qu'on a déjà vu. Le Spectrum qui suivait le Patachio de tout à l'heure. Donc peut-être qu'on va avoir euh... Natu. Natu. Très bien. Euh... On avait qui d'autre après ? Euh... Trucco clair de lune ? Non. Ok on a changé. Axoloto de Paldéa. Il est pas shiny hein. C'est une forme hein. Je sais qu'Axoloto est bleu. Mais le Axoloto de Paldéa n'est plus bleu. Il est marron. Mais c'est pas un shiny. Le Axoloto bleu normal possède un shiny rose. Le Axoloto de Paldéa marron. Possède un shiny. Qui tend vers le gris euh... Le gris bleuté un peu bizarre hein. Oh ça on s'en fout. C'est caca. Le... Alors attends. Je me suis spoilé la reverse. Euh... Krakos. Krakos. Il est très craquin le Krakos. Ça c'est vraiment le Pokémon typiquement que tu oublies son existence en fait. Tu oublies qu'il existe. Machine. Andresseuse. Ah ouais machine il faut vraiment que vous me la donnie en full art. Donc les élèves de Paldéa qui ne sont pas du tout les mêmes que tout à l'heure. Donc il doit certainement exister deux cartes full art. Des élèves de Paldéa. Eux qu'on a eu ici. Donc là on a trois bruns et un cheveux vert. Et ici on a... Trois bruns et une blonde. Kouroussinge. Kouroussinge en reverse. Et la rare qui peut être une full art ou une X. Motorizar. En holographique. Donc c'était pas un booster très très fou ça. En vérité. Et continuons. Nous passons donc maintenant au cinquième booster. Le booster concerné. Par... La prédiction. Est-ce que vous êtes prêts là ? Donc on avait dit. Est-ce qu'il y aura une énergie O dans le cinquième booster ? Attention révélation. Dans trois. Dans deux. Dans un. Oui. Oh oh oh. Vous avez du cul. Oh oh. Ceux qui ont dit oui. Vous avez du cul de ouf. Mais moi je savais pas. Je l'avais pas regardé. Vous avez du cul de ouf. Vous avez une... Une chatos. Ah vous êtes bien là. Ceux qui ont dit oui. Vous avez gagné des sous là. Vous allez être bien. Énergie O. Bravo. Le Grand Dog. Qui existe aussi en Shiny dans les tripacks. Mais moi j'ai pris... J'ai pris Patachio. Je crois que c'est trois chiens dans les tripacks. Patachio. Grand Dog. Et le... Le chien de spectre avec la bougie sur la tête. J'ai déjà oublié son prénom. Ensuite nous avons Mordudor. Qu'on a déjà eu. Le Gourmelet. Lui en Shiny. Il existe en... En rose. Si je me rappelle bien. Nous avons ensuite Neneuf. En Shiny. Je sais pas. Neneuf je crois qu'ils sont... Je crois qu'ils sont en or. Neneuf. Enfin jaune en tout cas. Le sac de Manzi. En Shiny. Il doit être bleu. N'importe quoi. Krakos. Je sais pas du tout à quoi il ressemble en Shiny. Machine. En Shiny. Je sais pas à quoi il ressemble non plus. Reptincel. En reverse. Je sais plus si c'est une réédition. Reptincel en Shiny. Il est orange. Si je me rappelle bien. Deuxième reverse. Pas du tout. Waouh. Elle est magnifique. Waouh. Excusez moi. Mais elle est juste trop belle en fait. Pomme en Shiny les roses. Et là c'est une full art. Full art alternative. Elle est sublime. Plein de pommes qui dorment. Et le seul pomme qui dort pas c'est le Shiny. Elle est sublime. Et c'est très drôle parce que j'avais déjà ouvert des boosters de mon côté. Et j'avais déjà chopé cette carte. Donc j'ai cette carte en double. Ça n'a aucun sens. Je sais pas du tout si elle est rare ou quoi. Mais euh. Elle est vraiment magnifique. Ces cartes là sont vraiment des putains d'œuvres d'art. Et en rare entre guillemets. Nous avons Malvalam. Malvalam. Qui est un Pokémon très badass. Très stylé. Mais je sais pas si il est si apprécié que ça en vérité. Il est très très classe en fait. Aucune idée en Shiny à quoi il ressemble. Ah bah merde. En Shiny il ressemble à ça. Donc en fait euh. Euh. Y'a pas du tout de. Je vois pas la différence avec sa forme normale. A moins qu'il soit déjà en Shiny là dedans. Mais il est pas censé avoir des f... Non j'en sais rien je sais plus. L'œil change de couleur. Ah oui putain il a l'œil rose ici. Et là il a l'œil jaune mais c'est une honte. Y'a juste les yeux. Ah mais vas-y vous faites. Nan mais Pokémon compagnie vous faites aucun effort là. Vous faites aucun. Après on va lui changer un cheveu. Après on va changer euh. Un poil dans le cul. Quoi ? Alors bon. Nouveau booster. Alors y'a une nouvelle prédiction qui a été faite. Y aura-t-il un Shiny de la 1G. Dans le huitième booster. Sachant que celui que j'ouvre là maintenant. C'est... Oh voilà. C'est le sixième booster. Énergie électrique. Le char bambin. De feu. J'essaie de bien choper le focus hein. Le salamèche. Frode. Le super bonbon. Le compagnol. Je crois qu'en Shiny ils sont encore plus blancs. Mais en fait j'en sais rien du tout. Leur Shiny je crois qu'il se remarque pas beaucoup. Clove on s'en fout. Colossage en Shiny il est un peu verdâtre si je me rappelle bien. Ouais. Est-ce qu'il est l'image ? J'aime bien. La hyperbole. Je crois qu'on va arriver sur la première reverse. Lupio. Lupio en Shiny il est du même bleu mais un peu plus foncé je crois. Ou un peu plus clair je sais plus. Mais je crois qu'il est un peu plus foncé. Manzi. Donc la rivale dans le dernier jeu Pokémon. Et en rare. Motorizar en holographique que nous avons déjà eu. Nous passons au 7ème booster. Exact. Merci ça là. 7ème booster. Attention. Énergie électrique. Le Mordudor. Qu'on a déjà vu. Le Magmar qu'on a pas encore vu. Lui en Shiny je crois qu'il est rosé. Il est un peu rose. En Shiny. Le rouge devient rose je crois. Manzi. Wow. What the fuck la carte ? Là-haut. Putain elle est abîmée de ouf. Et pourtant j'ai rien fait. Et c'est la seule carte qui est abîmée. Ouais. Putain. Mais vas-y j'ai remboursé en fait. Je sais pas. Salamèche. Famignol. On va tourner beaucoup autour des mêmes cartes forcément. Puisqu'il n'y en a que 91. La série ne compte que 91 cartes. Il y a 154 secrètes. Donc en fait ce qui nous intéresse c'est juste les dernières à chaque fois. Fragrouin. Femelle du coup. Parce qu'il y a le type mâle qui a une autre forme. Baghaïd. En reverse. Donc il n'y aura pas de shiny dans ce booster là. Si j'ai bien compris. Malvalam. En reverse. Et nous avons notre première ex qui est terrestre. Ou terrestée. Il faut qu'on demande à Julien Bardakoff ce qu'il en pense. Vu que son Pokémon à la base c'était Maresté. Et nous on l'a tous appelé Marest. Mais du coup je pense qu'ils se sont fiés à Marest pour faire terrestre. En mode terrestre. Parce que c'est un Pokémon qui marche sur la terre. Mais logiquement il faudrait rester sur terrestre. Bref. Terrestre de Paldéa. Ex. Pourquoi terrestre de Paldéa ? C'est pas juste terrestre. Ça n'existe pas terrestre normal. Il y a Marest. Pourquoi préciser de Paldéa ? C'est étrange. Vous voyez ce que je veux dire ? Étrange. Avant dernier booster de cette ETB. Qui sera aussi le huitième booster. Y aura-t-il un shiny de la 1G ? Dans ce booster. C'est ce pourquoi vous avez voté. C'est ce pourquoi vous avez fait une prédiction. Et nous allons avoir la réponse. Dans quelques secondes. Nous y est. Énergie Feu. Hmm. J'aime bien ça. D'Eden. Qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à maintenant. Bonjour D'Eden. En shiny il est... Il est noir je crois. Ou marron très foncé. Quelque chose comme ça. Sonistrel en shiny il est verdâtre. Eoko. Je le sais pas. Je crois qu'en shiny il est un peu... Un peu violet. Quelque chose comme ça. Fantominus en shiny. Il est... Il est très semblable à lui-même. Je crois qu'il est un peu plus... Plus clair. Je crois. Je sais pas. Ou un peu plus sombre. Cuancia. Linturne. En shiny c'est comme... C'est comme loupio pareil. Un bleu plus foncé. Colline au clair de lune. Et alors là. Ça a là. Écoute moi bien. Il va falloir que tu décides. Si le shiny qu'on vient d'avoir... Et oui ça a là. Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on... On va se poser. On va réfléchir. On va réfléchir. Alors. Le Pokémon s'appelle... Tauros. C'est un Tauros de Paldéa. Et il est arrivé avec la 9G. Oui. Mais. Il n'existe pas en 1G. D'accord. Mais c'est Tauros. Et. Le truc. Écoutez moi bien. Et c'est là. Que le débat va se lancer. C'est ce qu'il a écrit juste là. Tauros. Dans le Pokédex. Tauros de Paldéa. Et le numéro 128. Et officiellement. Les 151 premiers Pokémon. C'est là un G. Et lui. C'est le Pokémon numéro 128. C'est un Tauros. De la race aquatique. Mais ça reste un Tauros. Donc. Je sais pas. Mais ça reste un Tauros. Et Tauros c'est un G. C'est juste une forme alternative. Mais c'est le même Pokémon. Donc j'aurais tendance à dire. Oui. C'est un Pokémon de la 1G. C'est. Pour moi. Terrestre. N'est pas. Ma reste. C'est pas le même Pokémon. Mais là. C'est un Tauros. Qui a juste une forme différente. Il a juste. Une couleur un peu plus sombre. Il a plus de poils. Et il a 3 queues. Voilà. Mais c'est. Le même Pokémon. Donc. Je suis arbitre. Je prends la décision. Quitte à me mettre des gens à dos. Dans tous les cas. Quoi que j'aurais décidé. J'aurais eu des gens à dos. Oui. C'est un Pokémon de la 1G. Je valide. Derrière. Nous avons. Baggy Guan. En reverse. Et nous avons Raichu. En holographique. Cette illustration. On la connait déjà. Elle a été récupérée de notre série. C'est la honte. Dernier booster de cette ETB. Le petit booster. Il y a un autre ETB qui nous attend. Ne vous inquiétez pas. Le booster. Pikachu Shiny. Alors. Qu'est-ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il va nous porter chance. Ce booster. Ou pas. Neuvième et dernier booster. De l'ETB. Energies du psy. Alors. Tarsal. Qu'on avait pas encore vu. Tarsal quand il est Shiny. Son chapeau. Il n'est pas vert. Mais il est bleu. Terracool. Terracool. Là par contre. Terracool. Pour moi. C'est pas un Pokémon de la 1G. C'est pas Tentacool. Ils ont pas le même nom. Ils ont pas le même numéro. Dans le Pokédex. D'accord. Terracool. C'est une forme alternative. D'un Tentacool. Mais c'est pas le même Pokémon. Terracool. En Shiny. J'ai aucune idée de à quoi il ressemble. Poulpaf. Non. L'image n'est pas floue. C'est juste que c'est fait comme ça. A l'aquarelle. En Shiny. Je sais pas. Gigodo. Le dragon de la dernière génération de Pokémon. En Shiny. Je sais pas. Je connais pas du tout les Shiny des dernières générations. Rhinolove. Je sais que lui là. Sa sous-évolution elle est verte. En Shiny. Rhinolove. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Je me rappelle plus. Il doit peut-être garder le verdâtre. Peut-être. Mais je sais plus du tout. Ectoplasma. Elle est sympa cette illustration. Elle est cool ça. Ectoplasma en Shiny. Il est comment ? Il est... Il change pas beaucoup. Je crois que c'est un... Il change très très peu. On voit quasiment pas la différence. Et c'est un peu... Un peu dommage d'ailleurs. C'est un peu nul pour Ectoplasma. Je crois qu'il est un peu plus sombre. Un peu plus clair. J'avoue que je me rappelle plus. Par contre je sais que sa forme... Gigamax elle est blanche en Shiny. Donc sa méga évolution je sais plus. Mais lui... Je sais pas. Mais vraiment... On s'en fout en fait. Vraiment c'est anodin. Fragouin. Alors attention peut-être qu'on va avoir une... J'aimerais beaucoup avoir Pikachu Shiny. La carte est magnifique. Non. Nous aurons Lenturne en reverse. Nous aurons Flottillon en reverse. Et nous aurons... Noix de coco en holographique. Certes la carte est jolie. Mais c'est un booster un petit peu nul quand même. On va pas se mentir. Nous allons... Ouvrir... Le deuxième ETB. On a eu pas mal de hits hein. Un ETB c'est pas mal hein. Alors deuxième ETB. En espérant avoir... Machine Full Art. Ou alors Pikachu Shiny. Ou alors... Une autre dresseuse Full Art trop belle. Mais je connais pas son prénom. Ou alors... Je sais pas. Je crois qu'il peut y avoir Dracofo Shiny mais... Je m'en fous en vrai. C'est pas celui qui me donne le plus envie. Alors... Voilà. Il y a eu une nouvelle prédiction que je n'avais pas vue. Full Art dans le onzième booster. Sachant que là on va ouvrir le dixième. On a un Pikachu. On a deux boosters Pikachu. Allez. On ouvre donc le dixième booster c'est parti. Gardevoir ex Shiny alternative la plus belle Shiny du set. Ah ouais putain je sais même pas à quoi elle ressemble celle-là tu vois. Alors... Je me fais de la place. Hop. L'énergie. Énergie électrique. Flotillon. Flotillon. Lupio. Tout tombe. Hyperbole. Colossinge. Farfa... Farfa du V. Allons nous avoir une Shiny pour commencer. Waouh ! Oui ! Rafflesia elle est belle ! Rafflesia en Shiny a ses fleurs beaucoup plus orangées et la couleur de sa peau beaucoup plus verdâtre. Même carrément vert. Trop belle. Ça fait plaisir ça. Ça fait très 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 plaisir. Elle est jolie. Je l'aime bien. Moi j'ai beaucoup d'affect forcément pour les Pokémon de la 1G. Elle est belle. J'adore, 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 j'adore tellement. Ça brille de mille feux là. Ça brille dans les yeux et tout. Oh j'adore. Je me régale. Trop trop bien. Fantominus. En reverse. Et Gromago. En holographique. Très curieux de savoir quelle est sa couleur en Shiny. Vu qu'il est tout en or. Forcément son Shiny il mettra tout son corps de la même couleur. Je me demande bien. Nous sommes au 11ème booster. Le 11ème booster c'est maintenant. Y aura-t-il une full art dans le 11ème booster ? On va voir ça tout de suite. Énergie ténèbre. Gourmelet. Le nœud neuf. Charbon bain. Tarsal. Krakos. Sac de Manzi. Attention. C'est juste après. Eh Briochi on ne l'avait pas encore eu. C'est juste après la première reverse potentiellement. Une Shiny. Non c'est une reverse. Ah. Marakashi. On l'oublie. On l'oublie ce Pokémon. Il fait très Digimon. Il y a un Digimon qui ressemble beaucoup à lui. Marakashi en reverse. Dunfan en reverse. La question étant. Y aura-t-il une full art ? Il n'y a pas eu la... On n'a pas eu ici. On aurait pu avoir la... La Shiny full art. On n'a pas eu. Est-ce qu'on va avoir une full art juste derrière ? La réponse est complètement non. Aucune hésitation. Pas de peut-être qu'en fait. Non. Pas de full art dans le 11ème booster. J'en suis fort désolé. Toutes mes excuses. Nous passons au 12ème booster sur 18. C'est bientôt fini. Je vous avais dit que ça allait être un live de 20 minutes. Ça sera un live de 40. Mais ça va vite. On y prend goût mais ça va vite. Energy Psy. Le chauve-sourir en Shiny comme je l'ai dit. Il est un petit peu vert. Le baguiguan en Shiny. Il est un peu plus orangé. D'accord. J'ai chopé il y a quelques jours sur Pokémon Go. Mordudor. Magmar en Shiny c'est rose. Bagaïde. Rhinoloft. On a toutes les évolutions. Fragrouin. Alors attention. Peut-être une Shiny. Non. Frigodo en reverse. Clove en reverse mais on s'en fout toujours autant. Clove en full art. C'est-à-dire que... Enfin je venais vraiment de dire un truc en fait. Je venais vraiment de dire qu'on s'en foutait un peu de Clove. Et vous me la foutez. Tu vois quand je te disais qu'il y avait des full art dresseurs qui étaient magnifiques. Et ben Clove pas du tout en fait. Mais en fait il y a des... Il y a des... Il y a des... Oui. Il y a des full art dresseurs alternatives. Et c'est celles-là. C'est clairement celles-là qui sont vraiment trop 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 belles. Y aura-t-il un colossal genre le quatorzième booster ? C'est la prédiction lancée. On est à combien là ? Je sais plus à combien on est de boosters j'avoue. On est quoi au 12 ou au 13 ? Je sais plus. En tout cas on est pas au 14 c'est sûr. Énergie de type acier. Baguigouane. C'est le 12ème ! D'accord. Bon le 14... Ok d'accord. Bon on a le temps alors. Attends. 13, 14, 15, 16, 17... Non ! Il y a un souci c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de faire le 13ème là. 14, 15, 16, 17, 18... Ouais je suis en train de faire le 13ème. C'est sûr parce que je compte les boosters qui me restent. Il faut qu'il y en ait 18 en tout. Donc ça c'est le 13. Le 14ème c'est juste après. Alors Baguigouane. Mim Junior. Grondog. Mordudor. Kirlia qu'on avait pas encore eu. Pareil Kirlia en Shiny. Son chapeau vert il devient bleu. Oh la machine technique pointe de crise au con c'est la folie. Alors qui sera en Shiny ? Personne. C'est Tarsal en reverse. C'est Salamèche en reverse. Et c'est Roux de fer. X. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce Pokémon. Ah mais vraiment les Pokémon futurs et passés. J'en ai tellement... Mais alors... Tellement pas d'affect pour eux. Catastrophe. Nous sommes au 14ème booster. Y aura-t-il un Colossange ? Colossange la carte normale. Ou même un Colossange Shiny. Ça serait pas mal. Pour être cool. Alors qu'on... Énergie de type feu. Terracool. Pulpaf. Frigodot. D'Eden. Toujours pas de Colossange. Féblo Ball. Toujours pas de Colossange. Reptincel. Toujours pas. Hyper Ball. Toujours pas. C'est maintenant ou jamais. Soit il est en Shiny. Soit il est en reverse. C'est les deux prochaines cartes. Le Shiny sera... Ah... Karma Dura en Shiny. Je crois que c'est aussi uniquement les yeux. Il a l'oeil. Il a une petite... Une petite fumée bleue dans l'oeil. Sinon sa couleur est exactement la même que la forme normale. C'est une honte. D'avoir un Shiny. D'avoir un Pokémon aussi stylé. Et son Shiny n'a rien d'exceptionnel. Enfin c'est trop triste. Un Colossange ? Pas du tout. En fait. C'est tout tombe qui tombe. Evran Botor. En holographique. Colossange n'existe pas. Il nous reste 4 boosters à ouvrir ce soir. Ok. Bah je vais attendre. J'attends. Salah m'a demandé d'attendre un petit peu. Parce qu'il veut préparer la prochaine Prédit. Donc je vais attendre. En attendant je vais vous montrer les boosters que moi j'ai déjà ouverts de mon côté. Pour montrer les cartes que j'ai déjà eu. Euh... J'ai eu ça. Une hex. En Shiny. Floricla. Ex. Full Art. Shiny. C'est plutôt cool. Je me souviens que je l'avais ouvert quand j'étais dans ma voiture. C'est... Plutôt cool. Plutôt très sympa. On va pas se mentir. Après... Non ça c'est ceux que j'ai pas encore ouverts. Après j'avais ouvert de mon côté quoi d'autre ? Ah ouais quand même. Et ouais quand même. Et ouais quand même. Et ouais quand même. Ah ouais. Alors là attends. Tu as dit ah ouais quand même ? T'es prêt ? J'ose pas vous la montrer celle là parce que j'ai peur qu'on la chope dans les derniers boosters. En vrai. Je suis en train de me dire je vais attendre parce que celle là c'est une dinguerie ce que j'ai vu ici. Je vais la garder pour la fin. C'est une dinguerie... Enfin c'est pas une dinguerie non plus mais elle est super belle en fait. Euh ici. Est-ce que j'ai un truc à vous montrer dans ce booster ? Non. Ça c'est un booster nul. Faut bien qu'il y en ait. Allez-y la prédiction est lancée. Prenez le temps de voter. Moi en attendant je regarde les autres boosters que j'avais déjà ouverts. J'ai chopé un insécateur shiny aussi. Donc insécateur il a certaines parties de son corps qui sont rosées. Comme tu peux le constater. Pokémon de la ingé ça fait plaisir. Moi ça fait plaisir. Je pourrais me lancer dans la collection des... Pokémon de la ingé en shiny. Je me régalerais à faire ça. Ah j'avais reçu en rare en holographique amotisme à chaleur aussi. Je m'en rappelais même pas. Je suis aussi tombé sur super dauphin. En full art. Putain je l'avais déjà eu. En fait cette carte je l'ai en double mais... Comment avais-je pu l'oublier ? Et enfin dans le dernier booster c'est là normalement qu'il y a Pomme. Si Pomme n'est pas là c'est bizarre. Ça veut dire que j'en ai ouvert d'autres je les ai oubliés. Non c'est bon. Il est là. Pomme je l'avais déjà eu aussi. Putain je les ai en double c'est incroyable. Est-ce que la prédiction est terminée ? J'en ai bien l'impression. La prédiction c'était quand sera le prochain shiny ? Sera-t-il dans le 15, 17, 18 ou alors il n'y en aura pas. T'as bien fait d'y penser ça. Les jeux sont faits ça là. Notez. Et s'il y en a plusieurs ? Et s'il y en a plusieurs ? S'il y en a dans le 15 et le 18ème ? Tu peux pas le dire ça à Twitch je crois. T'aurais dû mettre aussi une 6ème réponse. Il n'a plus de 1. Ah non ! Quand sera le prochain ? Pardon ! C'est écrit dans la question ! Quand sera le prochain ? Si ça tombe dès le 15ème c'est le 15ème. Et s'il y en a un 16ème on s'en fout c'est le 15ème. Ok ! Très intelligent. Putain mais tu as anticipé en fait. Tu as totalement anticipé. Il me faut une autre musique. J'aime pas la musique de Sword and Shield. On va se remettre de la musique qu'on avait juste avant. Earth Gold. Elle est très très bien. Allez nous sommes au 15ème booster qu'on va ouvrir dès maintenant. Y aura-t-il un shiny ou pas ? Ouais du coup c'est intéressant comme façon de prédire. T'as plus de chance que ça n'apparaissait le début. Mais ça peut très bien... Ouais en fait non tu sais pas. Tu sais pas. Energio ! Ok ! Alors ! Et Oko ! Il faut vraiment que je me cadre bien. Le petit Pikachu. Les élèves de Paldéa qu'on a déjà eu. Le Spectrum qu'on a déjà eu. Le Colossage que certains auraient aimé avoir un petit peu plus tôt. Le Krakos. Y a-t-il un shiny ? La réponse est... Non ! Pas pour l'instant. Superbonbon. Mordudor. Parce qu'il y aurait pu avoir une full art. Il y aurait pu avoir celle-là. Excusez-moi mais celle-là. Est-ce qu'on considère que c'est une carte shiny ? C'est pas une carte shiny en mode... Il y a les petites étoiles et tout ça. Mais le Pokémon est shiny dessus. Donc pour moi... C'est une carte shiny encore plus rare que les cartes shiny. D'accord ? Bref. Mordudor en reverse et... Oh là là il est moche ce Pokémon. Cléopsitra X. En fait ce qui... J'aime pas ces cartes parce que... J'aime bien les cartes X. C'est cool mais... C'est des terra-crystals. Je suis pas fan. Tous ces cristaux sur la carte à chaque fois. Non. Non moi ça me fait rien. Ceux qui ont voté pour le Canadian Booster désolé vous avez perdu. Et non le Pokémon n'est pas shiny. Pas que je sache ? Non. Bah non. Il y aurait des étoiles là. Non lui on l'a eu en ex aussi tu vois. Il est pas shiny non plus. Non vous avez perdu. Non ne cherchez pas vous avez perdu. Vous êtes hors compétition on vous parle plus. Énergie de type combat. Pomme de pique. Marakashi. Élève de Paldéa. L'eau classe qu'on avait pas eu. Oh d'accord bonjour ça va. L'eau classe en shiny je sais plus. Peut-être bleu foncé non je sais plus. Famignol. Machine faut que tu tombes. Machine on t'attend hein. Fulgulero. Première reverse. Grand dog donc pas de shiny. Pour l'instant pour l'instant attendez. Il y a peut-être juste une derrière. Tropico en shiny. C'est une carte shiny. Félicitations à celles et ceux qui ont dit 16ème booster. Vous aviez raison. Effectivement Tropico vient de tomber en shiny. La carte est. Plutôt très belle. Et derrière nous avons. Dogrinot. En holographique. Est-ce que je peux vous faire. Si vous le permettez. Un tour de magie. Regarde. Cette carte. Je la prends. Je la prends. Je la mets derrière ma tête. Hop. Comment j'ai fait. La carte je la ramène, je la ramène, je la ramène vers vous. Hop là. Comment j'ai fait. Comment il fait. Et oui. Je l'avais déjà. C'est celle-là que je voulais vous montrer à la fin. Je vous ai dit. Attendez. Je vous la montre pas tout de suite. Parce que si on tombe dessus dans le booster. Ça sera stylé. Joli en double. J'ai chopé toutes les foulards alternatives en double. Ça n'a aucun sens. Incroyable. Ensuite. Mais oui. J'ai toutes les plus belles en double. Mais même moi j'y crois pas. Ça n'a aucun sens. À croire que le... Soit j'ai un cul de ouf. Soit le taux de drop a trop baissé. Je ne sais pas. Énergie de type obscur. Pikachu. Oh Pikachu Shiny. Il faut que tu tombes. Tout tombe. Comme les Pikachu. Lupio. Chauve-sourire. Briochien. Famignol. Hyperbole. Attention peut-être en Shiny. Peut-être en Pikachu. Non. Oh mon dieu. Il est beaucoup trop mignon. Mais aidez-le en fait. Il mérite tout l'amour du monde en fait. Ce petit Fampi. Il faut le protéger. On ne mérite pas Fampi. Il est trop choupi. C'est ça. C'est le petit truc qu'il a au-dessus de la bouche là. Je craque. Ensuite. Briochien. Oh on a une carte quoi ? Ah on a une Full Art. Full Art Dress. Ah non pas du tout. Oh mais qu'est-ce que j'ai cru. Waouh heureusement que ce n'était pas le dernier booster. Trop la honte. Dernier booster. Dix-huitième et dernier booster. Il n'y aura pas d'autres. Il n'y a pas de blague là-dessus. Booster Pikachu. Le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées dans les boosters de cette ETB. Statistiquement il devrait rien avoir. Energy Pussy. Le Natu. Le Axolot de Baldéa. Et la clove en Full Art. Je coupe le stream. Compagnol. Ferro-Singe. Briochien. Attention. Faible au bol. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. La Shiny. Le Pikachu Shiny. S'il te plaît. Il y a trop de Shiny. Il y en a plus de 100. Trop peu de chance qu'il tombe. Mais vas-y quand même. À la 1. À la 2. À la 3. C'était pas du tout encore l'emplacement de la Shiny. C'est juste derrière maintenant en fait. J'avais juste mal compté. Je disais donc. À la 1. À la 2. À la 3. Ça sent mauvais. Le booster nul. Le booster qui pue. Ça pue. Peut-être une Shiny Full Art juste derrière. Ça pue. Ça pue très 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 fort. Alors. Est-ce qu'on peut encore espérer une ex Full Art Shiny. Genre Drac au Feu. Je suis pas sûr qu'elle soit. À cet emplacement là normalement. Je crois qu'on va juste se taper une. Une holographique. On peut pas toujours. Finir en beauté. Deux booster nuls à la fin. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal. C'était un petit peu décevant cette fin. On va faire un petit récapitulatif. De tout ce qu'on a eu. Ça. Je vais le poser. Là-bas. Alors. Bien bien bien. Et on va regarder le cahier après. Ne vous inquiétez pas. Nous avons eu. Oh. J'ai plus le focus. Pas grave. Vous les reconnaissez. Vas-y. Attends. Nous avons eu. Triopico. Triopico. Oui. Ça c'était un autre booster. Ça c'est de la merde. Pomme. Incroyable. Super dauphin. Trop bien. Un secateur. Ça c'est moi qui l'ai eu de mon côté. Ça aussi c'est moi qui l'ai eu de mon côté. Ça aussi c'est moi qui l'ai eu de mon côté. Euh. Lui en shiny. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la grosse merde. Rafflesia. Trop mignon. J'adore. Tauros de Paldéa. Très sympa. Ça c'est de la merde. Pomme. Je l'avais en double c'est vrai. Élève de Paldéa. Enfin on l'avait en double. Ah en fait on a pas eu tant de fou... De folie que ça. Rookool. Et derrière c'était... Starry. Elles sont très stylées les deux. Elles font grave plaisir ces deux-là. Cool. Cool, 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 cool. Bien. Et on va se regarder le cahier. Pardon. Désolé. On reprend. On revient. Héhéhaha. Alors. Le cahier. Attends que je te l'ouvre au bon endroit. Hummm. Ouais mais vas-y elles sont trop belles. Ça me saoule. Ça me saoule. Elles sont trop belles les cartes. C'est une folie. On a le petit Misterbe. En... Attends je me rapproche du micro. Le petit Misterbe en Shiny. Il est ouvert. Ensuite. Et il est pas fermé. Attention. Nous avons... Ortide. Rafflesia. Insecateur. Attends. Faut que je me rapproche ou que je me recule pour le focus ? Attends. Oui. Attends. Désolé. Voilà. Voilà. Attends. Attends deux secondes. J'arrive pas. Ok. Euh... Granivol. Euh... Floravol. Coteauvol. Oh le pomme de pique en Shiny il est magnifique en or. Y'a pas Fortress ? Ah ouais d'accord ok. Blizzy en Shiny. Blizzard Roi. Olivini. Olivado. Arbolivia. On tourne la page. Euh... Terracool. Il est tout blanc. Pimito. Scovilin. Les boules et roux. Waouh. La salamèche elle est très stylée. La salamèche elle est très très stylée. Salamèche. Reptincelle. Toros de Paldéa de Feu. Entei. Ok. On est là. Plumeline. Charbon bain. Karma du rat. Le rat mollos. Normal. Evidemment. Le flagados. Normal. Le starry. Le staros. Le toros de Paldéa. Oh. Euh... La teub. Les trois teub. Elles sont très très stylées ces belles teub. Dauphin. Ok. Super dauphin. Euh... Délestin. Oyakata. Nigirigon. Frigodo. On passe à la page d'après. Bonjour ça va ? Criodo. Glevodo. Ah je suis désolé Pikachu. Mais la carte Pikachu Shiny. Elle est incroyable. La Raychou aussi elle est pas mal du tout. Mais la Pikachu mais elle est trop belle. Elle est trop mince. Trop mince. Le Voltorb. Le Electrode. Le Lixi. Le Luxio. Et le Luxray. Il est où ? Il est là. Le Pachirizou en Shiny. Il est trop beau aussi. Le Fulguris. Le Toxizap. Hop là. Le Salarsen. Le... Attends. Le Focus. Le Pomme. Le Pommote. Et le Pommarmote. Pommarmote. Très cool la carte hein. Aussi. Euh... Zapétrelle. Fulguléro. Le Gros Doudou. Y'a pas le Rondoudou. Le Abra. T'as vu le nombre de cartes Shiny qu'il y a dans cette collection ? Le Cadabra. Le Mélo. Y'a... Ouais d'accord. Le... Mais y'a pas Mélofée. Ni Mélodelfe. Le Natu. Le Xatu. On continue. Ça ne s'arrête jamais. Je rappelle qu'il y en a des caisses et des caisses. Des Shiny dans cette collection. On a le Tarsal. On a le Kyria. Le Baudrive. Le Gros Drive. Le Gros Drive. Le Mime Junior. Le Spiritomb. Incroyable. Le Trousselin. Le Mimiki. Incroyable aussi. Le Briochien. Le Malvalam. Euh... Le Beraska. Le Flottillon. Forgerette. Forgelia. Forgelina. Tombero. Voilà. Féro Singe. J'avais dit qu'il était un peu Verdâtre. Colossinge aussi. Verdâtre. Le Coroussinge. Le Toros de Paldéa. Euh... En mode normal. Le Riolu en jaune. Le Lucario en jaune. Le Brutalibré. Le Célutin. Ce n'est pas encore fini. Ça ne s'arrête jamais. A l'aide en fait. Euh... Le... Alors. Le Amacel. Le Gigancel. Le Germécla. Le Germécla. Surtout de Paldéa. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Le Cornebre. Le Farfuré. Les Tauros. Le Dimoré. Le Téléfix. Il est tout en or. Ils sont trop beaux. Le Scalpion tout bleu au lieu d'être rouge. Le Scalproi aussi. Le Scalperer aussi. Le Dogrinot. Ensuite on continue. On a le Gribou. Règne. Pfff. Il est terrible ce Pokémon. Le Tag. Le Cisaiox en vert. C'est pas beau. Mais en vrai ça va pour lui. Le Vrombi. Le Vromboteur. Le Sonistrel. Il n'y a pas son évolution. Ok. Le Motorizar. Le Rookool. Le Rookoo. Il n'y a pas Roucarnage. Ah bon. Le Rondoudou. Bonjour. Attends quoi ? Pourquoi ? Et pourquoi Gros Doudou. Il est de type Psy. Et pourquoi le Rondoudou. Il est de type normal. Bizarre non ? Ils auraient pu le mettre côte à côte. Le Dodio. Le Dodrio. On continue. Le Métamorphe. En Shiny. Le Rondflex. En Shiny. Le Geolis. Le Geolis. Geolis. J'ai un doute. Je ne vous rappelle plus. Geolis. Le Béquipan. Le Rondgourmand. Le Rondgrigou. Le Gourmelet. Je vous ai dit qu'il était en rose. Le Fragrouin type mâle. Il n'y a pas le type femelle j'ai l'impression. Le Compagnol. Le Famignol. Alors là vraiment. La couleur de leur Shiny. Il n'y a rien du tout. Le Flamanroule. Et là on arrive au Shiny X. Fortress X. Ah c'est pour ça qu'il n'était pas tout à l'heure Fortress. Alors on va avoir roucarnage et tout ça. Le Terracruel X Shiny. Le Cleopsitra X Shiny. Le Halakazam X Shiny. Attention vous êtes prêts pour la fraude. La honte ultime. Le Mew X Shiny. C'est la honte. C'est une réédition. Enfin je veux dire. Cette position. Ce Mew. On l'a déjà vu. Je crois que c'est dans les 151. On l'a vu en. Full Art Normal. En Gold. En Gold Métallique. Enfin vraiment. C'est la quatrième carte qui existe de ce Mew. Dans cette position. C'est. C'est honteux. Ensuite nous avons. Le Gardevoir. Ex. Full Art Shiny. Très beau. Le Fortéclat. Le Terrestre. Le Bruit Verde. Ah d'accord il est là. Et ils y sont tous en fait. Le Roucarnage. Le Gros Doudou. Il est ici. Le Tapato S. Ex. Et maintenant on a les Full Art. Shiny. Alternative. Donc. Le Triopico. Qu'on a déjà vu. Le Super Dauphin. Qu'on a déjà vu. Le Pomme. Qu'on a déjà vu. Le Glove. Le Juge. Je suis bien content de l'avoir eu non plus. Le Menzy. Qu'on a pas vu. Et l'Est de Palda. Vous voyez je vous l'avais dit. Qu'il y en avait deux. La Mew. Qu'on a pas eu. Mais qui est incroyable. Cette carte Mew. Est-ce qu'on peut. S'arrêter deux secondes. Sur ce style de dessin. J'adore. Trop belle. Mew. Shiny. Alternatif. C'est incroyable. Vraiment. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Et après on a quoi d'autre ? Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. La Gardevoir. Ah oui. Elle est magnifique. La Gardevoir. Ex-Full Art. Alternative. Tellement il y a des détails. On arrive pas bien à comprendre ce qu'on voit. Et la Dracofeu. Mais on en parle même pas de la Dracofeu. Mais la Dracofeu est incroyable. Après on a Pepper. En Full Art. Alternative. On a Clove en Full Art. Alternative. J'aurais préféré mille fois celle-là. Elle est plus rigolose cette carte. Elle est Mims. Elle est cool. Et on va arriver à Machine. Machine je vous ai dit. C'est une folie. Ah mais il fallait pas tourner la page. Autant pour moi. Ah ouais. Non mais là les dernières. Oh les dernières. Non mais attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Munzi. Trop stylé en pleine action. Pania. Très stylé. Mais Machine elle est trop belle. Sur ce... Avec le... Comment il s'appelle ? Euh... Putain comment il s'appelle ? Pokémon. Magirev. Magirev juste derrière. Trop beau. Et après il y a des cartes gold. Mais avec un fond... Un fond turquoise. Un peu moche. Un peu dégueu. Et ça s'arrête là. Et j'étais persuadé que... Je pensais à une autre carte dresseur full art. Et en fait elle n'est pas là. Elle doit venir d'une ancienne série. J'ai dû confondre je pense. Ouais j'ai dû confondre. Ping 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 ping. Autant pour moi. Ah oui voilà. Il y a aussi des coffrets. Dans lesquels tu peux avoir les trois évolutions des starters en shiny. T'achètes les coffrets. T'as ces trois cartes là automatiquement. T'as pareil avec le starter feu. Et t'as pareil avec le starter eau. Euh... Sinon voilà. Le mimiki je vous l'ai montré. On l'avait dans le TB. Sinon ça. C'est les trois cartes des tripacks. Que je vous avais dit. Et ça. Euh... Dans les boîtes écartes violées décédées. Pas le DA. Ah il doit y avoir des boîtes spéciales pour les avoir. Ah oui les... Les boîtes métalliques. C'est vrai. Je les ai vu passer exactement. Bien. Bah c'était cool. Ça fait plaisir de temps en temps une petite ouverture. Ça rappelle la belle époque où on en ouvrait plein des cartes. Bah on a eu des petits... Des petits dits qui tombent là. Le petit Rookool. Le petit Starry. Non c'est des belles cartes. Et vous les voyez pas vous avec la caméra. Mais... Non elles sont très très jolies. C'est bien. C'est bien. C'est donc la fin de ce live qui a duré 20 minutes. C'est faux. Il a duré une heure. Mais c'est pas grave. On prend du plaisir. Donc tant mieux que ça dure un peu plus longtemps. On va couper la rediffusion là. Donc si vous voulez dire au revoir YouTube. Vous pouvez le faire. Mais il faut faire vite. Parce que je coupe la rediffusion dans 10 secondes. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Au revoir YouTube !